Alors le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, reviendra au Liban à la fin de ce mois pour assurer le suivi de la visite du président de la République au Liban. Pour nous, cette visite du président a été importante parce qu'elle nous a permis d'ouvrir une nouvelle séquence d'efforts diplomatiques pour aider le Liban à faire face aux nombreux défis qui sont les siens. Alors la France ne porte pas d'initiative, elle fait ses meilleurs efforts pour le Liban. Alors pour la France, le Liban est une priorité de son action extérieure. C'est une priorité pour plusieurs raisons, parce que le Liban nous est un pays proche, parce que le Liban est important pour la France, mais aussi parce que nous pensons que dans la région, aujourd'hui, où il y a tant de guerres, tant de violences, tant de tensions, et bien le Liban est un modèle. Il est un modèle qu'il faut préserver. Il est un pays dans lequel nous pouvons faire la démonstration que tous ensemble, les partenaires régionaux et internationaux, peuvent contribuer utilement à la solution de la crise politique et institutionnelle au Liban. Alors chacun comprend bien qu'au moment où la guerre continue en Syrie, en Irak, au Yémen, dans d'autres pays encore. Eh bien, il est important que ceux qui ont une influence ici démontrent qu'ils peuvent contribuer à la sécurité et à la stabilité du Liban et de la région. Oui, bien sûr. La France prend toujours l'initiative sur le Liban. Toujours. Le président de la République, le ministre, mes collègues diplomates à Paris sont toujours ceux qui prennent l'initiative de parler du Liban. Alors aux Européens, à nos collègues aux Nations Unies et à bien d'autres encore, notamment dans les capitales de la région. Mais oui, nous agissons dans le cadre de l'Union européenne, qui est le premier pourvoyeur d'aide au Liban dans la crise actuelle. Et nous agissons aussi dans le cadre des Nations Unies, notamment le groupe international de soutien au Liban et le Conseil de sécurité, où la France prend l'initiative pour soutenir le pays et pour l'aider à sortir de ses difficultés. Lorsqu'il était à Beyrouth, le président de la République a dit quelque chose d'important. Il a appelé les partis libanais à trouver les voies d'un compromis pour élire un président de la République qui sera le président de tous les Libanais, pour former un gouvernement qui représentera l'unité nationale et pour élire un parlement dans lequel chacun sera justement représenté. Un compromis, c'est un accord entre les grands partis sur l'essentiel. Personne ne peut demander aux Libanais ni aux partis libanais d'être d'accord sur tout. Ça ne peut pas arriver ni au Liban, ni en France, ni ailleurs. En revanche, la responsabilité de chacun aujourd'hui au Liban et à l'extérieur, c'est de permettre que l'essentiel soit préservé, qu'il y ait un accord sur l'essentiel pour que chacun soit justement représenté, que chacun obtienne les garanties dont il a besoin et que ce pays puisse vivre, prospérer avec des institutions qui fonctionnent normalement. Je voudrais rappeler un principe simple qui est celui de la souveraineté du Liban. Il appartient aux Libanais de négocier les conditions auxquelles le président de la République peut être élu, puis les gouvernements formés et le Parlement renouvelé. Donc il n'y a pas de package deal qui puisse être prescrit aux partis libanais. En revanche, il y a un besoin d'ordonner une séquence politique qui commence par l'élection du président de la République, qui permet de former un gouvernement d'unité et de procéder aux élections législatives. Alors nous parlons à tous ces partenaires et à bien d'autres encore du Liban. Nous leur parlons de la nécessité d'exercer une influence positive au Liban pour que le Liban soit protégé, soit préservé des crises dans la région. Nous échangeons des idées, nous échangeons des vues et nous essayons de rapprocher les points de vue de manière à être utiles, encore une fois, à un compromis politique qui permette au Liban de vivre et de prospérer. Je ne connais pas cette idée. Ce n'est pas une idée française. Pour nous, un président de la République doit être élu pour exercer pleinement son mandat. C'est important pour la fonction présidentielle, c'est important pour les chrétiens, c'est important pour tous les Libanais. Un président de la République doit être élu aux conditions de la Constitution, c'est-à-dire pour exercer son mandat durant toutes les années prévues. Est-ce que la France est en train de faire l'extraterie de l'Ubnan pour la cause de l'azma ? Alors nous pouvons aider, nous pouvons rassembler les partenaires du Liban, nous pouvons parler à tous les partis libanais. C'est ce qu'a fait le président de la République lorsqu'il est venu, c'est ce que fera notre ministre lorsqu'il viendra. Mais l'opportunité d'organiser une réunion pour les partis libanais à l'extérieur du Liban se pose dans d'autres termes. Aujourd'hui, les partis libanais se parlent à Beyrouth et il est très bien qu'ils se parlent à Beyrouth. Donc nous n'avons pas de projet de réunir les Libanais à l'extérieur du Liban. Comment est-ce que la France est en train de faire l'armée saoudienne de l'Ubnan ? Alors, une première chose que je dois préciser, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'annulation du projet de don saoudien pour l'armée libanaise. Ce don, la connaissance de la France, a été suspendue pour des raisons qui appartiennent à l'Arabie Saoudite. Pour ce qui concerne la France, elle remplit toutes ses obligations au terme de ce contrat et en plus de ce contrat, la France poursuit une coopération ancienne importante qu'elle a avec l'armée libanaise. Et cette coopération continuera et elle sera même amplifiée parce que pour la France, l'armée libanaise est une institution véritablement nationale qui joue un rôle important dans la stabilité de ce pays. Donc nous apporterons très rapidement à l'armée libanaise de nouveaux équipements qui lui permettront d'assumer efficacement l'ensemble de ces missions. Les Libnaniens regardent aujourd'hui le soutien de la politique de l'arrivée sur les diplomaties européennes de la République, la Raffiartal-Mustawa, à Liban, pour que elles se déclencent à la soutien de la Syrie de Libanée ou à la fin de la rencontre d'Europe. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à cette déclencheur libanaise ? Le président de la République l'a dit de la manière la plus claire possible lorsqu'il était au Liban, les réfugiés syriens ont vocation de retourner en Syrie quand les conditions le permettront. Et d'ailleurs, il a rencontré des réfugiés syriens dans la plaine de l'Abeka qui lui ont tous dit qu'ils voulaient retourner chez eux. Simplement, pour y arriver, il faut travailler. Il faut travailler à obtenir une solution politique en Syrie qui permette aux gens de rentrer le plus vite possible. Alors, il n'y a pas de plan pour implanter les Syriens au Liban. Tout le monde comprend que le Liban fait aujourd'hui un effort extraordinaire et il faut protéger le Liban. Il faut soutenir le Liban et il faut lui permettre de faire face à une crise qui est d'une ampleur absolument énorme aujourd'hui. Mais il doit être clair que, en effet, les réfugiés syriens retourneront en Syrie le jour venu. C'est pourquoi il faut travailler très vite à la solution de la crise en Syrie. Parce que la guerre, aujourd'hui, teste les limites de tout le monde. Les limites du Liban, les limites des pays voisins de la Syrie et même les limites de l'Europe. Donc, il faut agir très vite avant que la crise prenne encore plus d'ampleur et que la crise provoque encore plus de dégâts en Syrie mais aussi à l'extérieur. Donc, dans cette période de très grandes tensions, de très grands dangers, encore une fois, il faut apporter au Liban des moyens. Des moyens pour aider les réfugiés mais surtout pour aider les Libanais, pour aider les communautés qui accueillent les réfugiés. Et il faut le faire de manière transitoire jusqu'au moment où les réfugiés pourront rentrer chez eux. Mais il est évident que dans une crise d'une ampleur telle que celle de la crise syrienne, eh bien, les moyens ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants au Liban. Ils ne sont pas suffisants ailleurs non plus. Ce qu'il faut, c'est travailler très vite à obtenir une solution politique. Merci de votre intérêt pour l'action de la France. Merci de votre intérêt pour la visite du président de la République. qui était une visite d'amitié, qui était une visite qui portait un message fort, qui était que la France est aux côtés du Liban, que pour la France, le Liban est une priorité et que la France continuera de travailler pour le Liban. Merci.